... Allez les enfants, vous montez à l'activité ! Allez, c'est parti ! Donc là, on a deux classes qui sont en récréation. Avec le Covid, chaque animateur s'occupe d'un groupe. On a les CM1 qui sont en train de jouer un jeu et les CM2. Et la cour est séparée avec des grilles pour que chaque élève puisse avoir son espace. Alors la pause mérindienne, elle s'occupe en plusieurs petits temps. Donc en fait, il y a un animateur par classe, ce qu'il n'y avait pas avant le Covid, qui propose une activité à l'ensemble de la classe et les enfants y adhèrent ou pas. Il y a des enfants qui vont en cantine, il y a des enfants qui vont dans la cour, il y a des enfants qui sont dans notre grande salle ou en salle d'activité pour éviter les brassages. Allez, Luna ! Vas-y Luna, tu peux y aller. Arsène, tu peux y aller. On a fait en sorte que dès le matin à l'accueil, la cour est divisée en différents espaces. Donc les enfants ne sont pas brassés avant d'entrer en classe. On rentre en classe de façon un petit peu décalée, on n'emprunte pas tous les mêmes escaliers. La récréation, les espaces sont partagés aussi. À la cantine, les enfants mangent toujours à la même place. Quatre par table. Le premier jour, on leur a attribué une place et on les a pris en photo et on l'a affichée à l'extérieur de la cantine. Les enfants ne peuvent pas se tromper. Le soir, les activités périscolaires, c'est par classe aussi. On a mis en place pour le groupe de la classe des jeux de société, des crayons, des feuilles. Comme ça, chacun a son matériel et ça permet là encore de ne pas mélanger. Mais les enfants ont accès à l'ensemble des jeux dans l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada